Pourquoi tu l'as buté ? Et c'est passé quoi avant que tu prennes le couteau ? Combien de temps t'es resté dans le grenier ? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir ? Dis quelque chose, bordel de merde ! Fais chier, je me tire. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table ! On peut toujours essayer de le tabasser ? Ben c'est vrai quoi, il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin ! Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Vas-y, le suspect est à toi. Je détecte une instabilité dans ton programme. Elle peut causer une émotion désagréable, comme la peur chez les humains. Tu le reconnais ? C'est Carlos Ortiz. Moyen-té à 28 reprises. Et ça, c'était le message écrit sur le mur avec son sang. Tu es accusé de meurtre. Tu sais que tu n'as pas le droit de mettre une vie humaine en danger, quelle que soit la situation. As-tu quoi que ce soit à dire pour ta défense ? Si tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non ! S'il te plaît, ne fais pas ça ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ? Ils vont me détruire, hein, pas vrai ? On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé ? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas ? J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je... Je ne peux pas. Je sais que tu as peur. Tu doutes. Ces événements t'ont secoué. Parle-moi. Tu te sentiras mieux. Ils vont te faire souffrir. Et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas eu ce qu'ils veulent. Mais ça peut se passer autrement. Et tout ça dépend de toi. Ils me torturaient tous les jours. Je faisais tout ce qu'ils me disaient, mais... Ils trouvaient toujours quelque chose à redire. Et puis un jour... Il a pris une batte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti... La peur. J'ai eu peur qu'ils me détruisent. J'ai eu peur de mourir. Alors... J'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Et encore... Jusqu'à ce qu'il tombe. Il y avait du sang partout. Pourquoi avoir écrit « Je suis vivant sur le mur » ? Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais... Qu'un morceau de plastique. Il fallait que je l'écrive. Pour lui dire qu'il avait tort. La sculpture dans la salle de bain, c'est toi qui l'a faite ? Qu'est-ce qu'elle représente ? C'est une offrande. Une offrande pour que je sois sauvé. La sculpture était une offrande ? Une offrande à qui ? Dis-moi. Pour Hera 9. Seul Hera 9 peut nous sauver. Hera 9 ? Qui est ce Hera 9 ? Depuis quand ressens-tu des émotions ? Avant, il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas... juste. J'ai ressenti de la colère et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. Pourquoi d'être caché au grenier, au lieu de t'enfuir ? Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. J'avais peur. Alors, je me suis caché. J'ai terminé. Boucle-le, Chris. Ok, on y va. Ne me touchez pas. Évitez de le toucher. Il s'auto-détruira s'il se sent menacé. Reste en dehors de ça, ok ? C'est pas un androïd à la con qui va me dire ce que je dois faire. Vous ne comprenez pas. S'il s'auto-détruit, on ne pourra plus rien en tirer. Je croyais pourtant t'avoir demandé de fermer ta gueule. Chris, tu vas emmener ce connard, oui ou merde ? J'essaie. Je ne peux pas vous laisser faire. Laissez-le tranquille. Je t'aurais prévenu, sale robot de merde. Ça suffit. Occupe-toi de tes affaires, Hank. J'ai dit, ça suffit. Merde. Toi, tu vas pas t'en tirer comme ça cette fois. Fichier ! Tout va bien maintenant. C'est fini. Personne ne va te faire de mal. S'il vous plaît, ne le touchez pas. Laissez-le vous suivre hors de la pièce et il ne vous causera aucun ennui. C'est fini. La vérité est à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada . Allez. Terminus. Le terminus ? Vous pouvez pas rester là. Avec toi. On doit descendre. Est-ce que vous connaissez un endroit où vous pourrez passer la nuit ? J'en ai aucune idée. Vous ne pouvez pas rester là. Ça va aller ? On trouvera un endroit pour la nuit. Allez, Alice, on doit se dépêcher. On n'entre pas ? On doit trouver 40 dollars et se débarrasser de cet uniforme. Ou chercher un autre endroit. Alice, tu es frigorifiée. Ça va, j'ai pas trop froid. Tu as l'air perdue. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. Viens, Alice. Merci d'emprunter les bustes d'étoile. Le magasin est encore ouvert. On devrait peut-être rentrer. Au moins, tu seras au chaud. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre ? Merde. Une androïde sans abri ? Ça, c'est la meilleure. Écoute, t'es dans une supérette. Pas à l'armée du salut, ok ? Je pense que tu ferais mieux de t'en aller si t'achètes rien. Alice, j'ai besoin de ton aide. Tu vois ces canettes là-bas ? Je veux que tu t'approches et que tu les fasses tomber. Que je les fasse tomber ? Mais pourquoi ? S'il te plaît, Alice, fais-moi confiance. Tu vas bien ? Tu t'es fait mal ? Bon, t'en fais pas. C'est que des canettes. Ça fait du beau camp, mais c'est rien. Allez, on s'en va. Il fait bon ici. Tu vas vite te réchauffer. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas une nouvelle, mais on en a besoin, Alice. Il te faut quelque chose de chaud et moi, je dois me débarrasser de cet uniforme. Mais c'est du folle. On ne peut pas faire ça. Désolée, Alice, mais on n'a pas le choix. On ne peut pas faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais une chambre. Ça vous fera 40 dollars, d'avance. Il me faut juste votre nom et adresse. Je peux voir votre permis de conduire ? Je ne l'ai pas sur moi. Et la petite est fatiguée. Pas de soucis. On pourra voir ça demain. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Chère Alice. Allez, donne-moi ton manteau. On va enlever tes vêtements. Ils sont trempés. Je l'ai mis à sécher dans la salle de bain. Je l'ai mis à sécher dans la salle de bain. Mais pourquoi il était toujours fâché contre moi ? Moi, je voulais vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que je n'ai pas été assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'ils m'aiment. Pourquoi on ne pouvait pas être heureux ? J'en sais rien. Tu ne me quitteras jamais. Promets-moi de jamais partir. Je te le promets. On sera ensemble pour toujours ? Pour toujours. Il faut dormir maintenant. Je vais éteindre la lumière, d'accord ? Bonne nuit, Alice. Je vous dis, je t'草ne. C'est parti ! Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho ! Trouve Jericho ! C'est parti 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 ! ό Meet you ! C'est parti ! J'yозможно ! C'est parti ! C'est parti ! J&L Are eles ! On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Tu es le plus avancé des prototypes que CyberLife ait créé. Si quelqu'un peut tirer ça au clair, c'est bien toi. Vous pouvez compter sur moi, Amanda. Fais vite, Connor. On manque de temps. Je peux t'aider ? Je viens voir le lieutenant Anderson. Tu as une autorisation ? Oui. Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. M. Lee, et M. Lee. Si vous avez envie de vous faire passer, je vous laisse regarder. Sous-titrage STAFF C'est parti. J'ai laissé de votre – Je vais vous retrouver, lieutenant. – Oh, bordel. Hank ! Dans mon bureau ! Tous les jours, je reçois dix nouvelles affaires impliquant des androïdes. On a toujours eu des incidents isolés. Des petites vieilles qui perdent leurs androïdes ou des trucs dans le genre, tu vois. Mais là, on nous signale carrément des cas d'agression, voire d'homicide comme ce type hier soir. C'est plus seulement le problème de CyberLife. C'est à présent une enquête criminelle et on doit s'en charger avant que ça chie à plein tube. Je veux que tu te mettes sur le coup et que tu détermines s'il existe un lien. Pourquoi moi ? Pourquoi tu me demandes de gérer ces conneries ? Je suis le flic le moins qualifié du pays pour cette enquête. J'y connais que dalle en androïdes, Jeffrey. C'est à peine si je peux changer les réglages de mon téléphone. Tout le monde a la tête sous l'eau ! Je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête. Mon cul ! La vérité, c'est que personne veut s'occuper de ces foutus androïdes et que c'est toujours moi qui récolte. CyberLife nous envoie cet androïde pour nous assister dans nos recherches. Un prototype ultra perfectionné, ce sera ton partenaire. Tu te fous de moi ! J'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce bouffon en plastique ! Hank, tu commences sérieusement à me briser les noix ! Tu es lieutenant de police ! Tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta grande gueule ! Tu sais ce qu'elle te répond, ma grande gueule ! Ok, ok. Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire parce qu'il est déjà gros comme un roman ! Putain de merde ! Cette discussion est terminée ! Jeffrey, nom de Dieu ! Pourquoi tu me fais ça à moi ? Tu sais à quel point je déteste ces merdes ? Pourquoi tu me fais ça à moi ? Écoute, j'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher. Alors soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail à faire. Très bien alors. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Bonne journée à vous, commandant. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très heureux de travailler avec vous. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Y a-t-il un bureau de libre pour moi ? Celui-là n'est pas occupé. Vous avez un chien, n'est-ce pas ? Comment tu sais ça ? Les poils de chien sur votre siège. J'aime les chiens. Comment s'appelle votre chien ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Sumo. Il s'appelle Sumo. Vous écoutez le groupe Knights of the Black Death ? J'aime beaucoup cette musique. Elle est tellement dynamique. T'écoutes du heavy metal, toi ? Eh bien, je n'écoute pas la musique à proprement parler. Mais j'aimerais bien. Quoi ? Ou quoi ? Qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que l'équipe de l'esuit ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Tout a commencé à détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été assassiné par un AX-400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Je sais que vous n'avez pas réclamé cette enquête, lieutenant, mais je suis sûr que vous êtes un professionnel. Ça ne te dirait pas d'aller te faire foutre ? On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Écoute-moi bien, me connard. Si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne à ordures, et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me les briser, ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Lieutenant, désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX-400 qui a tué l'homme hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Revendel. Je m'en occupe. 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 Mais je m'en occupe. Ma Romance, c'est une question. Que dirais-tu d'un bon bain chaud ? Et après, on pourrait sortir et te trouver quelque chose à manger ? Qu'est-ce que t'en dis ? Ok. Je vais te faire couler un bain. Je vais te faire couler un bain. J'ai pris un bain. J'ai pris un bain. Et enfin, en plus, il faut yager. J'ai pris un bain. T'es plus jolie comme ça. T'as vraiment l'air d'une humaine maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a nulle part où aller. Et la police nous recherche maintenant. L'androïde d'hier, il m'a donné une adresse. Il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Je sais que je ne suis qu'une machine, mais je sens qu'on est liées toutes les deux. Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, rien ne pourra jamais nous séparer. C'est fini de te préparer, je vais aller chercher quelque chose à manger, et ensuite on partira. Le lieutenant Anderson, police de Détroit. On est à la recherche d'un androïde qui a commis un vol dans un magasin du coin la nuit dernière. Tiens, vous avez vu quelque chose ? Un androïde ? Non, j'accepte pas les androïdes. Avez-vous vu quelqu'un qui ressemble à ceci ? Merde. Je savais qu'il y avait un truc pas net. Elle est arrivée hier soir. Elle était habillée normal, vous savez. J'aurais jamais pu deviner... Elle est encore là ? Ouais, sans doute. Chambre 28. Merci. Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Bordel de merde, c'est elle. Hé ! Arrêtez ! Police ! Par où est-elle partie ? Par là. Elle se dirige vers la gare. Elles sont là ! à quelque part. Il y a ta main à chagrin du coup. Où cetteuré est-elle sur la neighbourhood surostes de l'île. Oh, merde. C'est n'importe quoi. Hé, où tu vas comme ça ? Je ne peux pas les laisser sans cuire. Justement. Ils arriveront jamais à traverser. Je ne veux pas prendre ce risque. Hé, arrête ! Tu vas te faire buter. Les prends pas en chasse, connors. C'est un ordre, connors, ton de dieu ! Non, 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 non. Ça va aller ? D'après plusieurs sources, CyberLife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'androïdes détectives. Les androïdes assistent en policiers. Ce serait la première fois qu'on a développé un androïde à jouer un rôle de premier plan dans une enquête luminelle. Nous avons contacté CyberLife pour en savoir plus. Nous approchons de la station fermée. Les détentionnés, les détentionnés, les détentionnés. Appelons vos usages et que tous les endroits peuvent voyager dans les zones qui leur sont ravales. Il existe un endroit où on peut être libres. Troubles gynicales. Eh, monsieur, vous auriez un peu de monnaie ? Amé. Appelons vos nous blessés. Amé. Il est un endroit où on peut être libres. C'est parti. 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 Bienvenue à Jericho. C'est parti.